Cette notion du mouvement, elle est dès lors combattue. Donc vous devez réaliser que si l'identité de l'Esprit de Dieu est déjà dans cette réalité du mouvement, c'est forcément cela qui va être attaqué en premier lieu dans ma vie chrétienne, dans ma vie tout court, dans mon quotidien, etc. Et là, si vous faites un rapide coup d'œil sur votre vie, vous pouvez tout de suite réaliser que « Mais alors pourquoi est-ce que j'ai du mal à me mouvoir, j'ai du mal à entreprendre, j'ai du mal à aller de l'avant, j'ai du mal à prendre des décisions ? » Vous voyez, tout ce qui demande une action, tout ce qui demande un mouvement, peu importe la sphère dans laquelle c'est, c'est quelque chose qui est fortement attaqué. Et tout simplement parce que lorsque vous allez vous mettre en mouvement, vous allez pouvoir porter du fruit et vous allez créer. Parce que vous êtes fait à l'image du Seigneur.